On me demande souvent pourquoi j'ai des tatouages. Alors, je vais te le dire. La première trace de tatouage connue à ce jour, moins 3300 avant notre ère. Odzi retrouvait piégé dans les glaces des Alpes italiennes, le 19 septembre 1991, était recouvert de 61 tatouages. Le froid a pu conserver ses pièces. Peu importe les régions du monde et les cultures, le tatou se retrouve sur l'ensemble du globe. Plusieurs fois, l'histoire montre que cet art a été malmené. Mais malgré les guerres ou bien les interdictions de s'ancrer pour des croyances, il a toujours survécu. L'homme a réussi à confectionner des outils pour se tatouer, passant des silex et des eaux taillées aux machines électriques que nous connaissons aujourd'hui. Les encres ont elles aussi évolué. Terminé les mélanges à base de suie ou charbon, et bonjour les ingrédients non toxiques et végétaliens. Mais revenons en France. Dans les années 1980, on comptait environ 80 artistes tatoueurs. Aujourd'hui, on estime qu'il n'y en a plus de 15 000. Cela fait maintenant une minute que je te parle de tatouage, et pendant ce temps, c'est environ 30 000 pièces qui viennent d'être réalisées dans le monde. Désormais, 1 français sur 5 est tatoué, soit 20% de la population. C'est un chiffre qui a doublé en 10 ans. 16% des femmes sont tatouées contre 10% des hommes. Cette différence peut s'expliquer par la vision du tatouage. En effet, seulement 49% des hommes voient ce dernier comme une forme d'expression artistique, contre 61% des femmes. 31% des 25-35 ans ont déjà été tatouées. Les 35-49 ans, c'est 26%. Et enfin, 22% pour les 18-24 ans. J'espère que ces données chiffrées vont donner peut-être du crédit pour les plus sceptiques. Non, le tatouage, c'est pas une mode. Moi, ce que j'aime avec le tatouage, c'est que c'est un art complexe. Le support étant l'être humain, chaque pièce en devient unique. Les caractéristiques techniques ou bien artistiques sont aussi variées que les raisons de se faire ancrer. Tu peux te réapproprier ton corps, marquer un souvenir, rechercher l'esthétisme, porter un symbole d'identification ou bien encore de rite traditionnel. C'est une plongée dans une introspection profonde. 2 minutes, 60 000 tatouages. C'est à la fois personnel mais aussi commun. T'es pas le seul tatoué, mais t'es le seul à porter tes tatouages. Ils sont pour toi, mais tout le monde peut les voir. A travers le tatou, nous transcendons les frontières géographiques et temporelles, unissant les peuples et célébrant la diversité dans notre expérience humaine. C'est un rappel puissant de notre unicité et de notre capacité à inscrire notre propre histoire dans le vaste tableau de l'humanité. En portant ces marques sur notre corps, nous devenons les gardiens de cette tradition ancestrale. Nous sommes les héritiers vivants d'un passé riche en culture et en histoire. Chaque tatouage est le reflet d'un fragment de notre patrimoine culturel et nous relie à ceux qui nous ont précédés. Nous devenons les artisans de notre propre héritage, façonnant l'avenir avec chaque petite aiguille, chaque petite goutte d'encre. Que ce soit en préservant les motifs classiques ou en créant de nouvelles œuvres inspirées par notre temps et nos vécus, nous sommes les gardiens d'une tradition vivante, appelés à enrichir et à transmettre cet héritage précieux aux générations à venir. Ancré pour ancré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio